Et donc yo tout le monde c'est Anderthrake et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc j'ai pas mes mots-scripts, je ne sais pas comment introduire donc on est sur une vidéo d'un gars qui s'appelle Hyrule donc il fait un let's play sur un jeu qui s'appelle Elite Dungeons que certains d'entre vous connaîtront peut-être et il demande des conseils donc plutôt que d'écrire un gros pâté de texte bien chiant, bien brut comme il faut avec d'énormes fautes d'orthographe parce que tout le monde sait que je suis très très bon en français je préfère faire une vidéo en reprenant sa dernière vidéo donc qui est ici pour lui donner quelques conseils donc tout d'abord cette vidéo est dédiée à des gens qui sont dans la même situation que lui donc du coup je vais parler de ses vaisseaux de ce qu'il doit envisager par rapport à l'avenir qu'il projecte dans cette vidéo ou d'autres choses dans le genre je ne vais pas faire un traitement de vidéo mais juste un récapitulatif de plusieurs conseils donc tout d'abord mon cher Hyrule quand tu es en vitesse supraluminique cette expression est totalement absolument pas du tout sortie je crois que c'est de Pikmin donc déjà je vais mettre la vidéo en meilleure qualité pour qu'on puisse y voir mieux ici il y a une cible donc bien sûr vu que c'est tourné à la PS Vita il n'y a pas beaucoup de qualité donc une cible dans le jeu donc ici il y a le nom ici il y a la distance alors là ça ne va pas être bien dur à l'afficher en net enfin bref et juste en dessous il y a la durée donc là c'est 5.35 donc pour sortir de la vitesse supraluminique j'ai analysé à peu près tous tes voyages supraluminiques et en fait il faut commencer à décélérer vers une minute déjà commencer à décélérer de la vitesse entre guillemets maximale vu que ton vaisseau est relativement lent notamment grâce à la cargaison parce que la cargaison fait que le jeu a quand même un système physique qui est relativement réaliste donc la synergie fait que ton vaisseau ayant une plus grosse soute va freiner plus difficilement donc du coup déjà et quand tu es à 1.2.0 commence à décélérer très légèrement et après pour parer à sortir du FSD donc la vitesse supraluminique lorsque tu arrives à la vitesse la plus basse en fait tu dois commencer à décélérer vers une... enfin 0.1 0.8 à peu près c'est là où tu dois décélérer en fait sinon tu iras beaucoup trop vite et tu vas faire demi-tour et tu vas faire ce que tu fais très souvent lors de cette vidéo là donc du coup euh... voilà ça c'est pour les distances supraluminiques après pour du coup alors j'ai du mal à voir sur la prévue de la vidéo ok non t'es déjà rentré là oui mes yeux sont foirés je suis monsieur blessé il y a pour un faux ah voilà voilà je suis le gros monsieur blessé enfin j'ai un problème au bras droit j'ai des problèmes aux jambes donc du coup là on se retrouve ici avec la base donc de Ackerman donc une base circulaire qui génère un cercle taux gravitationnel donc vu que tu galères à rentrer dans ces bases je peux te comprendre surtout quand tu seras avec un type 6 qui a l'air relativement extrêmement grand et imposant voilà version zoomée parce que ça rend euh... ce genre de base là en fait il faut s'aligner avec l'entrée et ensuite rentrer tout droit euh... rentrer par le milieu n'est pas forcément la meilleure solution mais il suffit que tu corrige vu qu'apparemment dans la manière de piloter t'as moyen de te décaler légèrement sur la gauche légèrement sur la droite en haut en droit je crois que c'est des stabilisateurs un truc comme ça euh... tu te calmes pour aller de mon côté mais tant que t'es aligné en fait avec le centre de la porte euh... le seul difficulté est de d'aligner son vaisseau avec l'entrée qui tourne mais très légèrement c'est à dire que tu peux passer euh... aussi euh... donc du coup euh... pour sortir c'est la même chose euh... du coup j'avais marqué des choses très important sur ma fiche que j'ai du mal à me remémorer ah oui ouais bah oui donc euh... le sidewinder est l'un des plus maniables euh... et le hauler reste relativement maniable il est à peine moins maniable c'est surtout que la synergie due au fait qu'il est à 6 tonnes de plus de soute qui fait que t'as moins l'habitude et donc du coup faut conduire comme si tu conduisais un pétrolier dans la vie réelle c'est à dire que tu... faut pas faire des choses brusques faut faire des choses en attendant que l'appareil fasse ce mouvement et c'est ce qui va se passer sur le type 6 qui est deux fois moins maniable euh... que le hauler euh... donc le hauler à 6 sur 10 et le type 6 3 sur 10 donc sachant qu'il sera plus gros que la soute de base est de 50 je crois 50 tonnes euh... euh... c'est... c'est quand même pas du tout le même gabarit donc déjà entraîne toi à... à prendre le hauler en main parce que le type 6 sera vraiment beaucoup 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 moins maniable euh... au niveau de l'armure et des boucliers bah il y a une augmentation de 6,25 euh... de plus euh... au niveau de la puissance donc du coup on passe d'une puissance de 60 à 90 en fait au niveau de la vitesse effectivement le hauler est moins rapide que le euh... que le Sailwinder et euh... le type 6 est aussi rapide que le Sailwinder sauf en turbo où il y a je crois 50 km... enfin 50 mètres au second en plus en turbo euh... avec le type 6 ce qui m'étonne euh... que le turbo soit moins cher qu'un cargo alors j'essaie de retrouver ce moment de la vidéo on peut le voir parce que t'as pas l'air de te recommande voilà ici vous avez ici donc le nom du vaisseau le pourcentage de vie de coque réservoir et réservoir carburant euh... alors tu dis que c'est pas grave parce que ton réservoir carburant est toujours à 100 euh... j'ai l'impression qu'en fait le réservoir carburant c'est un réservoir de secours qui fera tourner ton générateur donc le générateur que tu peux pas désactiver dans ton gestionnaire d'énergie et de priorité qu'on verra beaucoup plus tard enfin beaucoup plus tard un peu plus tard euh... donc du coup en fait ton carburant c'est le réservoir parce que si tu re-regardes bien ta vidéo tu verras qu'à chaque trajet il baisse, il baisse, il baisse et il baisse donc c'est ça le carburant c'est le réservoir et le réservoir carburant ça doit être un réservoir de secours qui te sert à avoir de l'énergie en cas de potentiel problème donc du coup euh... je te conseille comme ça d'être toujours au dessus des 50% de réservoir euh... pour au cas où si t'as un problème euh... que tu puisses repartir vite fait ou que tu sois baumé que tu puisses repartir vite fait vers une base pour faire un plein donc ensuite là on va voir la gestion des énergies je sais vraiment plus là où tu l'as faite et ruf petite ellipse donc je viens de le trouver c'est ici donc on voit ce petit affichage là donc euh... ici tu peux gérer les priorités et la distribution énergétique de ton vaisseau donc il y a les propulseurs le générateur du bouclier l'écoutil de soute le laser à impulsion la répartition de puissance système de survie réaction... enfin réacteur FSD donc euh... pour passer en vitesse supraluminique capteur, raffinerie, générateur euh... le générateur sera toujours actif vu que c'est ce qui fournit l'énergie à ton vaisseau euh... la réfinerie euh... alors personnellement quand tu... quand tu vas faire des voyages donc j'ai te recommandé deux choses donc pour des voyages dont la distance est inférieure à 175 SL ou 200 SL parce que je crois que c'est des SL je suis pas sûr euh... donc du coup des distances courtes ce que je vais appeler comme ça il te faut... il te... il te faudra une optimisation qui sera différente que pour les longs... comparé à ceux pour les longs voyages donc euh... bien sûr je n'ai pas le jeu c'est un caractère à prendre en compte donc je fais tout en me basant sur des statistiques je peux totalement me planter euh... donc du coup je te recommande de mettre en priorité 1 les... pour les distances courtes euh... les propulseurs, le réacteur FSD euh... et euh... les écoutilles de soute en priorité 2 le bouclier euh... le système de survie les capteurs et euh... le reste tu peux le mettre en priorité 3 tu peux désactiver le laser impulsion et la raffinerie euh... on va garder à peu près la même config pour les euh... pour les euh... systèmes... enfin pour les euh... routes marchandes légèrement plus longues donc supérieures à... à 200... 225 SL euh... qui sont un peu plus longues où tu vas plus augmenter légèrement la priorité du système de survie et euh... et euh... merde et euh... et euh... et du générateur du bouclier tout simplement parce que euh... plus ton trajet va être long plus il y aura de chances que tu croises des euh... des pirates euh... donc du coup aussi un truc très important que j'ai remarqué qui faisait que tu ratais tes arrivées de euh... de sauts enfin... on va dire ça des sauts euh... quand t'es en vitesse supraluminique euh... désolé téléphone voilà euh... donc je disais euh... quand tu faisais des... quand tu te mettais en... en vitesse supraluminique et que tu ratais en fait les appels supraluminiques c'est notamment parce que t'allais quand même à une relativement grosse vitesse tu faisais pas forcément gaffe à ton alignement avec ta cible et que tu faisais des choses en parallèle qui te permettaient pas forcément de voir genre par exemple tu regardais par tes euh... merde... comment on dit ça ? euh... vitres latérales non vitres latéraux oui je suis nul en français euh... par tes... par... bref les vitres qui sont à côté de toi tu regardes souvent euh... dans ses vitres d'angle mort euh... sans qu'il y ait forcément d'intérêt tu regardes tes écrans annexes euh... euh... et euh... tu fais pas forcément gaffe à ta vitesse et à la distance et au temps qu'il te faut avant d'arriver là bas euh... donc du coup souvent généralement tu te fais avoir et euh... et tu te vois euh... donc je te conseille de faire tout ce genre de choses là euh... en gare ou en gare hein... pas en gare parce que c'est pas des gares c'est des hangars euh... je te conseille ça euh... pour éviter que tu te plantes parce que euh... là ça va c'est simple t'as fait à peu près la même route donc c'était facile euh... mais sur des chemins que tu maîtriseras moins ou d'autres... ou d'autres genres de cas euh... ça peut... ça peut te faire perdre ton vaisseau et sinon pour le type 6 donc euh... grosse information il te faut euh... 32 000 crédits 32 200 et quels 32 300 donc environ 60 000 crédits en rab en tir de lire pour l'assurance ce qui fait quand même relativement cher donc je te recommande quand même d'attendre genre d'arriver à 2 millions avant d'acheter euh... le type 6 tout simplement parce que sinon ça se... ce sera pas rentable pour info pour le minage les lasers euh... de minage euh... qui sont faits pour se vont sur des emplacements de euh... de type euh... remplacement d'attaque euh... et donc du coup euh... c'est bon euh... tu peux sur le sailwinder si tu veux faire un... un vaisseau de mine donc dédié à la mine tu peux utiliser le sailwinder euh... car le sailwinder a 2 emplacements d'armes donc vu que les outils de minage se placent uniquement sur les emplacements d'armes euh... ça te permettra d'avoir de laser de minage euh... sur le type 6 tu as aussi 2 emplacements d'armes euh... euh... et tu as possiblement euh... 2 ou 3, peut-être 4 emplacements de soude supplémentaires euh... je ne connais pas la taille euh... et du coup euh... pour les routes euh... je te recommande euh... de rester sur celle que t'as avec les moissonneuses et les euh... et les filles et les textiles euh... euh... parce qu'elle est quand même relativement rentable euh... tu te fais quasiment euh... trente mille euh... euh... ouais trente mille quasiment 30-40 mille de bdfs euh... au total sur plusieurs voyages donc c'est quand même relativement rentable et puis avec le type 6 qui aura euh... je rappelle euh... 50 tonnes de base de soutes je crois euh... ça sera quand même pas mal euh... mais comme je te dis euh... habitude toi euh... euh... à avoir des... des vaisseaux qui sont lents à la réponse qui vont répondre lentement à ce que tu vas leur dire de faire et euh... et donc euh... il faudra pas les piloter comme un bourrin quoi c'est... il faudra vraiment y aller doucement c'est comme conduire un bus si tu fais un putain de coup de volant avec un bus pour le rattraper euh... vas-y il fait trente mille tours du même volant hein alors que sur une voiture c'est pas la même chose et là faut faire... là faut faire pareil euh... euh... un type 6 c'est... c'est genre l'un des vaisseaux les moins maniables si ce n'est le moins maniable euh... sans compter que j'ai pas encore pris d'informations sur les types 7 et 9 qui sont les types supérieurs euh... euh... le type 9 qui coûte un putain de bras euh... euh... alors même tu peux donner un corps entier hein euh... 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 pour le prix que je ça coûte je parle même pas de ce que va te demander l'assurance euh... mais bon ça ça sera pour plus tard c'est toi qui enviragera de rester sur le marchandage voire de passer sur le piratage pareil au niveau des alliances euh... je te recommande une chose c'est d'être comme dans Witcher c'est à dire de partir du principe que tu vas être quelqu'un de l'autre c'est à dire que tu t'entendes avec tout le monde et euh... et tu t'entends avec tout le monde que tu t'entendes suffisamment avec les gens pour pouvoir faire euh... quelques quêtes euh... donc que tu puisses t'entendre légèrement avec la fédération légèrement avec l'autre je sais plus comment il s'appelle euh... et légèrement avec les rebelles de manière à pouvoir euh... euh... avoir de bonnes relations avec tout le monde et aller à peu près partout sans encombre euh... euh... maintenant c'est un conseil euh... si tu préfères la fédération ou les rebelles ou machin à toi de gérer euh... après tout c'est ta série et euh... donc du coup bah à part ça je n'ai pas grand chose à te dire euh... donc du coup je te laisse continuer ton aventure et en paix et euh... et je laisse tout le monde profiter de ses conseils donc à plus tout le monde c'était Undertrack et portez vous bien allez à la prochaine ! merci ! merci !